Musique Bonjour les gaufrettes ! Très bonne fête nationale de la République à toutes et tous ! Ce soir, beaucoup de feux d'artifice ont illuminé le ciel. Et demain... Quoi demain ? Bah, il y a la finale de la Coupe du monde de foot ! Ah, ça ! Oui, et pour l'occasion, je vous propose une recette à déguster devant le match entre copains. Ok, mais avant ça, donnons rendez-vous aux gaufrettes sur nos réseaux sociaux pour gagner des fiches recettes ! La réponse au jeu de mercredi ! Musique Alors Maëlys, pour cet apéro foot, on présente quoi ? Des tourbillons de fromage ! Hum, on se lave les mains et... Direction cuisine ! Il faudra 450 g de farine, 10 g de levure boulangère fraîche, 5 g de sucre en poudre, 1 cuillère à café de sel et 250 g d'eau. Je mets aussi 60 g d'emmental, 60 g de moza, 5 brins de basilic frais, 50 g de parmesan, 20 g de pignon de pain, 50 g de cerneau de noix, 80 g d'huile d'olive, plus 2 cuillères à soupe. Dans le bol, je mets la levure et l'eau. Je programme 2 minutes, 37 degrés vitesse 2. J'ajoute la farine, le sucre, le sel et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je programme 5 minutes en mode pétrin. Je dépose ma pâte dans un saladier fariné et je filme au contact. Ça part en pousse pendant environ 1 heure. La pâte doit doubler de volume. Dans le bol propre et sec, je mets l'emmental et la moza. Je mixe 5 secondes vitesse 10. Je transvase dans un récipient et je réserve. Dans le bol, je mets le basilic, le parmesan, les pignons, les cerneaux et je hache 10 secondes vitesse 10. Je racle les parois à l'aide de la spatule et j'ajoute les 80 g d'huile d'olive. Je mélange 20 secondes vitesse 3. Je dépose ma pâte sur un plan fariné. Je la baisse en un rectangle d'environ 30 sur 40 cm. Je garnis la surface avec le pesto de basilic et le mélange de fromage. Je roule le rectangle d'environ 30 cm. Je coupe un peu de pâte sur lui-même dans la longueur. Je coupe en rondelles d'environ 2 cm. Je répartis les tourbillons sur 2 plaques tapissées de papier cuisson en veillant à bien les espacer. Je recouvre d'un torchon et remets en pousse 30 minutes. Après la pousse, j'enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 25 à 30 minutes. Et je serre sans tarder. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...